C'est jour de consultation pour Baptiste, 8 ans. Aujourd'hui, sa maman va se voir offrir une boîte qui pourra s'avérer très utile. C'est une boîte qui a été faite par une maman qui a une enfant qui a une maladie génétique rare pour expliquer un petit peu les différentes facettes du handicap. Dans la valisette, un guide sur les démarches à suivre, les organismes spécialisés à contacter et des fiches sur les différents types de handicaps. Un site internet et une application mobile dédiée complètent le dispositif. C'est vraiment un complément et de la prise en charge médicale et de la prise en charge sociale par les institutions sociales qui existent aussi à l'hôpital d'enfants. Et puis ça permet aux parents d'avoir des informations rédigées aussi en lien avec des professionnels. Avec le choc du diagnostic, les familles perdent souvent leur repère. L'objectif de cette box, les rassurer et les aiguiller. C'est vrai que l'assistante sociale fait un travail remarquable, mais on nous explique beaucoup de choses en une heure, une heure et demie de temps et on n'a pas le temps de tout imprimer en fait. Donc c'est important d'avoir un support en fait pour pouvoir reprendre calmement les choses à la maison. Et voilà, parce qu'on sort du rendez-vous, on se dit ah oui, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle parlait de quoi ? Je ne me rappelle plus. Donc c'est vrai que d'avoir cette boîte entre les mains, je pense que ça peut vraiment apporter un plus aux familles qui débarquent dans cette grande famille qui est le handicap en fait. C'est Sonia qui a eu l'idée de créer cette valisette. Elle-même maman de Lina, atteinte d'une maladie génétique, elle a été confrontée aux mêmes difficultés que les autres parents. C'est pour cela qu'elle a souhaité simplifier leur parcours. Aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment de se dire accompagnons les familles touchées par un handicap, accompagnons-les parce qu'elles le méritent et qu'elles le méritent encore plus que les familles d'it ordinaires parce qu'au-delà des difficultés liées à la prise en charge médicale administrative ou financière, il y a cette souffrance et cette difficulté que l'on doit gérer au quotidien. A ce jour, 5000 boxes ont été fabriquées et 2000 distribuées. L'initiative a été labellisée par le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées et la responsable d'association va participer à la soirée du bien commun qui lui permettra de lever des fonds. Pour que le projet se développe, Sonia Samou a aujourd'hui besoin que les professionnels de santé soient un vrai relais pour la distribution de sa boîte à outils.